... Nous sommes dans le village de Neslahary, devant la maison où mon frère Michel est né, le 5 décembre 1946, dans des circonstances assez cocasses, si on en juge par le témoignage qu'a laissé notre mère, que d'ailleurs Michel a publié dans un livre aux éditions chez Hull, quelques années plus tard, puisqu'il semblerait que le praticien ait été un peu porté sur la bouteille et qu'il est arrivé en entonnant des airs d'opérettes et qu'il s'est endormi sur une chaise. Et donc c'est la sage-femme qui, heureusement, a été très compétente et qui a mis au nom de Michel, donc en 1946. C'est un peu le point de départ d'une sorte de jeu de loi littéraire et biographique, autobiographique, que Michel a créé. C'est-à-dire que ce village d'Honès, qu'il a pourtant quitté assez vite, puisque la famille en est partie au tout début des années 70, ce village est resté une sorte de ferment pour son œuvre et qu'il a toujours été conscient que le point de départ, ici, allait l'amener au point d'arriver, le cimetière que nous verrons tout à l'heure. Et il a borné cet itinéraire d'un certain nombre de figures, le stade de rugby, le bistrot, le médecin, la maison de Christine de Rivoire. Là, on est sur une autre case du jeu de loi au Nessoa de Michel. On est sur le terrain de rugby. Ça peut paraître bizarre pour un écrivain qui est réputé être très cérébral, très intellectuel, énorme lecteur, etc. Mais c'est aussi... Michel a été un passionné de sport. Il n'a eu de cesse que de mêler d'une manière qui, moi, me réjouit fort, le sport avec la littérature. Par exemple, il mêle dans une même énumération le vainqueur des Prix Goncourt et les vainqueurs du Tour de France, événements qui ont commencé la même année. Ou alors, j'adore cette façon qu'il a d'organiser des matchs de rugby entre écrivains. Par exemple, la plus célèbre étant un match de rugby entre écrivains russes et écrivains décadents. Ça donne Tolstoy, Dostoyevsky, Piliers, etc. Cette façon qu'il a de mêler sport et littérature me réjouit fort et le réjouissait fort aussi. On se trouve ici sur la place du village, du village d'Onès, une nouvelle case du jeu de loi, où ont dû se passer pas mal de troisième mi-temps, où a peut-être commencé le rapport compliqué de Michel avec l'alcool, puisque Michel a commencé à boire très tôt, ce qui l'a amené très tôt aussi en cure des intoxications. Événement qui n'a d'ailleurs pas été totalement négatif, puisque c'est dans une clinique à orthèses, la clinique du docteur Benichoux, qu'il a rencontré Michel Kessel, l'épouse de Joseph Kessel. Et c'est grâce à cette rencontre qu'un peu plus tard, Louis Nussera, directeur alors littéraire des éditions La Thèse, a publié le premier livre de Michel chez un éditeur important. Il joue sur l'alternance entre des périodes de sobriété et des périodes de boisson. Et en fait, comme il le dit dans un entretien qu'il a accordé à son ami Dominique Noguès, l'écriture naît de cette alternance. C'est-à-dire que l'écriture est un moment, un endroit où il peut concilier cette alternance impossible entre la boisson, qui l'entraîne peu à peu, il faut le dire, vers la folie, et l'abstinence où le manque de boisson se fait sentir. Et c'est l'écriture qui donne l'équilibre à cette alternance. Il en parle très bien dans un texte qu'a republié la revue Cafarnaum. Donc à partir du moment où il ne boit plus, son écriture prend une autre forme. Il se met à écrire sur des cahiers, des colliers qu'il remplit en s'interdisant toute rature. Et son œuvre prend une espèce de fluidité qu'elle n'avait pas auparavant. C'est intéressant de... Enfin, je ne suis pas psychologue, mais c'est intéressant de mettre en relation le moment où il a arrêté d'écrire avec l'inflexion, qui n'est pas exactement contemporaine, mais presque, dans son œuvre. Alors, pour lui, la lecture, ce n'est pas la même chose que pour le commun des mortels. La lecture, c'est une activité de création à part entière. Et d'ailleurs, les livres, l'idée de lecture donne naissance à une énorme quantité de textes chez Michel. Michel se baladant dans les œuvres des auteurs. Je pense par exemple au H de Balzac, qui est une nouvelle, qui raconte comment il s'immerge dans la forêt, qui est en fait l'œuvre de Balzac. Il compte l'occurrence du mot H, qui constitue en fait l'initial du prénom de Balzac honoré. Donc, pour Michel, il n'y a pas de coupure tranchée entre la lecture et l'écriture. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, une des particularités de son œuvre. La poste a eu un rôle non négligeable dans la vie de Michel. Il vit extrêmement sédentaire, vit entre quatre murs, vit pourtant en preuve d'une grande sociabilité. Il était très sociable, mais à sa façon. Et une des façons pour lui d'être sociable, c'était d'écrire des lettres. Mais dans le fait d'écrire des lettres, il y avait beaucoup plus évidemment que le simple fait de dire bonjour à un ami. Nous voilà sur la dernière case du jeu de loi au Nessoy, c'est-à-dire le cimetière. Endroit qui se trouve à quelques centaines de mètres de la maison natale. Endroit où Michel savait qu'il finirait un jour. Il a très, très souvent anticipé cet enterrement dans de nombreuses œuvres. Il y a chez lui une véritable curiosité au sens très fort du mot, fascination en répulsion pour la mort. Mais ça ne donne pas une réflexion vraiment métaphysique, quoique parfois il dise des choses très profondes. C'est plutôt une espèce de tentative de domestication par différents procédés littéraires qui peuvent être poétiques, qui peuvent être drôlatiques. Comme par exemple, il invente le mastaraglu, qui est censé être le langage des morts. Ou quand il crée sur un mode plus potache le parti sans retour, qui est un parti dont les listes sont composées uniquement de morts. Donc il y a cette façon de tourner autour de l'idée comme on gratterait une plaie, parce qu'il ne se satisfait pas de l'attitude que nous adoptons tous, plus ou moins, c'est-à-dire penser à autre chose. Donc il y pense, il y repense, il y vient, il y revient. Mais le ressassement que ça aurait pu créer est métamorphosé par le déploiement d'inventivité dont il fait preuve. Il est tourné pendant toute sa vie et toute sa vie d'écrivain dans cette perspective. La question est de savoir ce qu'il va en faire. et il en fait de la littérature à sa façon, parfois drôlissime, parfois macabre. Souvent les deux mêlés, parce que c'est très difficile de trancher dans l'œuvre de Michel ce qui fait partie du morbide et ce qui fait partie du rigolo, entre guillemets. C'est toujours un peu morbide et un peu rigolo, et c'est ce qui fait l'originalité de ses textes. Donc voilà pourquoi la mort est en surplomb, parce qu'elle nous surplombe, de fait, oui, effectivement, elle nous attend. C'est une littérature obsessionnelle, la littérature de Michel, mais avec cette particularité qu'il sait parfaitement qu'il écrit une littérature obsessionnelle. Et donc, quand il sent qu'il part vers ses obsessions, il fait un pas de côté et il a recours à ce que tu disais, c'est-à-dire à une blague de potache, il se tourne lui-même en dérision, de manière à prendre la distance par rapport aux forces qu'il entraîne vers telle ou telle thématique, dont il sent bien qu'elles sont obsessionnelles. Mais de ça, il en fait aussi une... Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais de ce va-et-vient, il en fait aussi un motif littéraire, en quelque sorte. Sous-titrage Société Radio-Canada